Tout ceci appelle désormais, de notre part, à minima, un discours de vérité pour éclairer l'opinion et aider à la clévoyance de nos mandats. Emmanuel Zossou, maire de Porte-Nouveau, décide enfin de sortir de son mutisme et de répondre en personne à ses détracteurs. Il a choisi la tribune de l'ouverture des travaux de la troisième session ordinaire du conseil municipal. Dans l'affaire de détournement de 300 millions, à la mairie de Porte-Nouveau, dont une certaine presse avait largement fait écho, le maire parle d'attaques d'adversaires politiques malhonnêtes. Il s'en remet à la justice. Les attaques politiques et les critiques sont tout à fait légitimes car elles font partie de la respiration normale de notre démocratie locale. Mais, dans le même temps, que le fond de ces attaques est essentiellement reposé sur de l'éthos et sur des fake news, cela devient très vite assez irresponsable de la part de leurs auteurs et de leurs exploitants politiques, voire même anti-démocratiques. Cela ressemble en effet à une forme de détactue de la désinformation. Une détactue de la désinformation qui pourrait porter préjudice au développement de la ville poursuit le maire. Pour Emmanuel Zossou, le rayonnement national et international de la capitale du Bénin, Porte-Nouveau, passe avant tout et il y travaille à sur l'homme. Pour preuve, au nombre des projets à soumettre au conseil, à la faveur de la présente session de trois jours, des innovations dans l'organisation du Festival international de Porte-Nouveau. Un festival que le maire voudrait voir devenir le label de la ville. Nous avons estimé qu'il fallait rendre plus professionnel le festival. C'est justement dans ce cadre que nous avions accueilli l'agence publiciste, une firme française spécialisée dans l'organisation des grands événements mondiaux, dont le plus connu en Afrique est le Festival mondial des arts nègres à Dakar en 2010. Malgré ce qu'il qualifie de soubresaut politique, le maire déclare être serein et voudrait inviter ses concitoyens au courage, puis à la fois en un avenir meilleur pour Porte-Nouveau. Merci. Merci.